Bonjour c'est Manon, bienvenue sur ma note de coeur, la chaîne dédiée au parfum. C'est reparti pour un autre tour des nouveautés dans la parfumerie de niche et des collections privées. Si vous n'avez toujours pas vu ma première vidéo dédiée aux nouveautés hommes, je vous invite à aller la regarder, elle est juste ici. Ça a été vraiment très difficile de choisir parmi toutes ces nouveautés dans la parfumerie confidentielle, parce qu'il y en a vraiment plein. Mais bon, je me lance et je vais vous faire découvrir les lancements de 8 marques, donc des plus grandes aux plus petites, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Le meilleur moyen à m'aider à continuer de développer cette communauté de Nécurieux, c'est de vous abonner et surtout de liker la vidéo. J'en profite aussi pour remercier certains de mes abonnés, qui sont Emmanuel, Nokoaen, Stéphane et Mickaël. Merci pour tous vos partages et pour vos conseils dans cette communauté de Nécurieux. Chez Louis Vuitton, 3 lancements sont prévus en ce début d'année 2020, donc vous allez retrouver California Dream, Heure d'absence et Lue de Feu. Sincèrement, je trouve que Louis Vuitton fait beaucoup, beaucoup de lancements chaque année. C'est une marque qui est assez récente, elle s'est lancée en 2016, je crois, et je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de fragrances dans son portfolio, même un peu trop à mon goût. California Dream est la nouveauté S.R.I.D. avec des notes de mandarine, de poire, de musc, de benjoin et d'embrette. Hors d'absence, inscrit dans un autre registre olfactif, un fleuri boisé musqué, avec des notes de rose, de jasmin, de mimosa, de framboise et de pitosporum. Et enfin, il fallait bien un oriental boisé pour rester dans la tendance, et c'est avec Nuit de Feu, avec des notes d'olibanum, d'encens, de musc, de cuir et de houd. Celle que j'ai le plus hâte de sentir après le confinement, c'est California Dream, évidemment, parce que c'est l'arrivée des beaux jours. Et cette fragrance, c'est l'inspiration du coucher de soleil dans la Californie, donc comment vous dire que je n'y suis jamais allée, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette fragrance. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi l'une des dernières colonnes, donc celle qui a été lancée l'année dernière, qui est After Moon Swim. Donc si vous ne l'avez pas sentie, je vous invite à le faire. Chez Maison Margiela, la nouveauté 2020, c'est Bubble Bass, et c'est vraiment celui-ci que j'ai vraiment le plus hâte de sentir après le confinement. Maison Margiela, pour ceux qui ne connaissent pas, elle nous offre des souvenirs olfactifs. Donc par exemple, une soirée au coin du feu avec By The Fireplace, ou une balade au bord de l'eau, au bord de la mer plutôt, parce que c'est iodé avec Beachwalk. Cette année, je l'aime énormément, j'en ai déjà parlé dans une de mes publications Instagram, mais ça me rappelle vraiment, c'est vraiment un souvenir olfactif d'enfance. Ça me rappelle totalement le sud-est de la France au bord de la Méditerranée. Bubble Bass est un fleuri boisé et misqué, donc Maison Margiela a voulu recréer le moment où on est dans son bain chaud, avec la mousse crépitante et évanescente. Donc ce moment où on prend soin de soi, où on veut que le temps s'arrête pour se reposer. Ici, l'odeur est reproduite par le parfumeur, avec des notes de tête de bérose, d'albéide et de bergamote. Dans les notes de cœur, nous avons du jasmin, de la lavande et de la rose. Et dans les notes de fond, du patchouli, de la coco et du misc. J'adore l'odeur de la mousse dans le bain, cette odeur apaisante de savants et de propres mélalos. Donc j'ai vraiment hâte de sentir ça dans les prochains jours. Plusieurs d'entre vous, comme Béatrice et Stéphane, veulent que je parle plus de cette marque, Peris Monte Carlo. Donc c'est chose faite aujourd'hui, parce qu'ils vont lancer deux nouvelles fragrances, qui sont l'avande romaine et Mimosa Tanero. Peris Monte Carlo est une marque qui travaille autour des matières premières les plus nobles. Elle s'associe avec les meilleurs producteurs, parce qu'elle recherche le plus de naturalité possible dans leurs fragrances. Je suis ravie de retrouver sur ces deux lancements le merveilleux nez Jean-Claude Helena, c'est vraiment un parfumeur que j'adore. C'est l'ancien nez de la maison Hermès. Il avait déjà créé l'année dernière pour Peris Monte Carlo, jasmin de Pays et rose de mai. Je vous invite fortement à aller les découvrir si vous êtes un amateur de ces deux matières premières, parce que ce sont deux magnifiques soliflores. L'avande romaine sera un aromatique fougère, avec des notes de lavande bien sûr, de feuilles de cassis, de cèdre et de musc. Mimosa Tanero sera un fleuri avec des notes d'absolu de mimosa, de rose, d'aubépine et de misc. Les compositions ont l'air simples, mais je ne doute pas de la prouesse de Jean-Claude Helena à nous émerveiller avec ces deux compositions. Je vous invite fortement à aller découvrir le blog de Stéphane, le parfum du jour. C'est un amoureux de la marque Peris Monte Carlo et il en parle divinement bien. C'est Givenchy qui a battu tous les records au niveau des lancements dans sa collection privée et dans le sélectif. Givenchy lance une nouvelle collection, donc après l'atelier de Givenchy, maintenant la marque lance la collection particulière. Et dans cette collection, il y a neuf références d'un coup. Chaque parfum représente les facettes de la femme Givenchy en la contrastant avec deux matières premières, mais ce sont des parfums mixtes. Donc vraiment, je ne comprends pas trop le discours de la marque pour le moment. Donc je vais vous lire toutes les nouveautés parce que je suis sûre que je vais en oublier au moins un. Donc on va retrouver un oriental avec enflammé, un cuir avec garçon manqué, un autre cuir avec un tombe thé, un fleuri avec oiseau rare, un fleuri fruité avec peur de rien, un aromatique épicé avec sans artifice, un oriental boisé avec sans merci, un aromatique fruité avec trouble fête, fête, trouble fête, pardon. Un accord particulier pour faire du layering avec les autres fragrances. Voilà, voilà, voilà. Les deux qui me parlent le plus quand même sont oiseau rare avec des notes de pitosporum et de poivre noir et enflammé avec des notes de vanille, de tabac et de cacao. On verra bien si cette collection me parlera plus que l'atelier de Givenchy parce que pour être la plus sincère, je suis totalement passée à côté de cette collection. Je n'ai eu aucun coup de cœur. Voilà, peut-être que vous, vous en avez eu, je ne sais pas. Voilà, si vous en avez, dites-les-moi en commentaire parce que peut-être que je pourrais y replonger mon nez. Mais sincèrement, je n'avais pas eu de coup de cœur où je me suis dit, waouh, ça va révolutionner la parfumerie. Une nouveauté chez The Harmonies dans sa collection préquelle et c'est The Moon Has Reason. The Harmonies, c'est une marque qui est quand même assez jeune. Elle a été créée en 2015 donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous la connaissent. S'il y en a, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc juste pour vous donner un peu le topo et l'histoire de la marque, tous leurs jus sont créés autour des 5 éléments du yin et du yang. Vous pouvez trouver votre élément personnel sur le site de la marque. Mais sincèrement, je vous conseille fortement d'aller en boutique. Il y a une boutique à Paris 8e, l'expérience est dingue. Donc j'espère que vite, ça reviendra à la normale pour que vous alliez tester ça. Parce que franchement, ça vaut le détour. The Moon Has Reason m'a beaucoup plu. Il a l'air vraiment très original sur tous les points. Au niveau du flacon, le flacon est magique. Au niveau de l'inspiration, ils ont voulu vraiment capturer le moment où le soleil se couche et la nuit se lève. Et pour les notes, ça a l'air vraiment hyper intéressant. C'est un oriental fleuri. Dans les notes de tête, il y a de l'ilang-ilang, de la bergamote, du jasmin et de l'orchidée. Dans les notes de cœur, il y a du miel, de la reine de nuit. Donc ça, on y reviendra plus tard, j'ai fait mes recherches. De la tubé rose et de la fleur de passion. Et dans les notes de fond, il y a du centale, du baume, du bain-joint, du musc et de l'inoki. Donc je n'avais jamais vu cette fleur, la reine de nuit, dans une composition. Et donc j'ai fait mes petites recherches. Et c'est une fleur de cactus qui s'ouvre à la tombée de la nuit et qui meurt au lever du jour. Donc vraiment, c'est parfait au niveau de l'inspiration de cette fragrance. J'ai vraiment hâte de sentir ça. C'est très intriguant et ça a l'air hyper original. De nouveauté chez Tom Ford, c'est rose fric et beau de jour. Je ne suis pas une grande fan de la rose comme vous le savez. Mais rose fric a un flacon qui est plutôt magnifique, qui ressemble beaucoup à celui de Fucking Fabulous qui était en noir. Et lui, il est en rose. Au niveau de sa formule, c'est la combinaison de trois roses différentes qui sont la rose de mai, la rose de taïf et la rose de Turquie. Quant à beau de jour, il faisait partie de la private collection. Mais il a été déplacé dans la collection signature de chez Tom Ford. Donc tant mieux pour nous et tant mieux pour notre porte-monnaie parce qu'il sera beaucoup plus abordable. Sa pyramide olfactive m'appelle car elle me fait penser à la garrigue de la Provence avec toutes ses senteurs de lavande, de romarin, de menthe, de basilic et de géranium. J'espère qu'il sortira de l'ordinaire de tous ces parfums aromatiques et pougères qu'on trouve dans le rayon masculin. Parce que j'adore cette matière, la matière lavande. Et j'ai du mal à trouver des parfums que je pourrais porter. J'en ai deux qui sont l'eau parfumée au thé bleu de Bulgarie et pour un homme de caron que j'adore porter. Si vous en avez d'autres à me recommander, je suis preneuse. Couleur vanille est la nouveauté de l'artisan parfumeur. J'ai toujours un peu peur avec les vanilles. J'ai toujours peur qu'elles soient un peu trop gourmandes et qu'elles soient vite écœurantes. Mais quand j'ai regardé la pyramide olfactive de celle-ci, je me suis dit, ça a l'air plutôt pas mal. Donc dans les notes de tête, vous avez de la bergamote, du fraisiat et des notes salées. Dans les notes de cœur, vous allez retrouver de l'immortel et du bois de cachemire. Et dans les notes de fond, bien évidemment, vous avez la vanille de Madagascar, du bain-joint, des baumes et du musc. J'adore les vanilles salées, iodées avec une petite pointe minérale. Et j'ai l'impression que Couleur vanille va aller dans ce même univers olfactif comme à l'image de Beach World que je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Et par-dessus tout, j'aime les vanilles poudrées. Et si je devais vous recommander qu'un seul parfum, une vanille poudrée, ce serait Cuir d'Orient de Sous-le-Manteau. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'était un petit coup de cœur pour ma repart. J'aime vraiment toutes les fragrances de cette collection. Vous voyez, il y en a juste un qui est juste là. C'est Poudre impériale, mais Cuir d'Orient, je pense que c'est mon préféré de la gamme. Donc je vous conseille fortement d'aller découvrir la marque Sous-le-Manteau. Les nouveautés de la collection privée de Dior sont Oud Rosewood et Rouge Trafalgar. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Il y a aussi la nouveauté dans le sélectif de Dior Homme version 2020. Pour être la plus honnête, je suis un peu déçue de tous les lancements récents de chez Dior. Enfin, depuis quelques années même, je dirais. Donc je suis rarement emballée pour aller sentir ces nouveautés. Par exemple, j'ai déjà senti Rouge Trafalgar en début d'année parce que je crois qu'il a été lancé en janvier ou en février. Donc j'ai pu le sentir quand j'étais sur Paris. Et il ne va pas trop emballer, lui non plus. Il y a vraiment une odeur de cassis qui est vraiment très prononcée. J'ai du mal à porter les parfums qui ont du cassis. J'adore sentir par exemple l'ombre dans l'eau de Dipti. Mais je ne me verrai pas le porter. Je vous invite à aller regarder la vidéo d'Iris Factis. C'est une amatrice de cette matière première. Donc peut-être que vous allez trouver aussi votre bonheur si vous aimez le cassis. Quant à Oud Rosewood, plusieurs abonnés comme Stéphanie et Bilot qui l'ont acheté en blind by, l'ont adoré. Donc pour les amateurs de rose et de oud, je vous conseille fortement d'aller le sentir. Apparemment, il est très original. Même si je vous dis, depuis quelques temps, ils ont lancé quelque chose de vraiment cool, je trouve, cette année. Les flacons en 40 ml dans la collection privée sur certaines références. comme par exemple Oud Rosewood, mais aussi comme pour Bois d'Argent. Donc ça, c'est vraiment cool parce que Bois d'Argent, je l'adore. C'est un de mes parfums préférés. Enfin, pour moi, c'est mon parfum préféré dans la collection privée de Dior, même s'il est beaucoup porté. Si vous avez senti certaines nouveautés ou d'autres nouveautés que je n'ai pas pu mettre dans cette vidéo, sinon elle aurait duré 3 heures, n'hésitez pas à me donner le nom du parfum et votre opinion. Ça pourrait nous aider à savoir à quoi nous attendre. Et surtout, si vous avez des pépites olfactives à nous recommander en ce début 2020, je suis toute oui. N'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner pour rester au parfum des dernières actualités parfumées. Et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, ciao !